Yahoui Dimansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec plaisir pour la critique du tome 1 de Blue Période Donc le manga Blue Période est un manga des éditions Pika dans leur collection Seinen Nous sommes dans le genre tranche de vie, c'est marqué sentiment, émotion pardon Moi j'irais art et voilà en gros En ce qui concerne la série à date quand même de 2017 au Japon et de janvier 2021 Donc en France, j'ai encore failli derrière 2020 Et nous sommes sur une série qui est H.C.O. 12 ans et plus pour ce qui est du mangaka Nous sommes avec Tsubasa Yamaguchi et il me semble pas que l'auteur ait écrit autre chose J'ai oublié de le dire dans la partie juste avant mais sache que si tu vois cette vidéo Techniquement ça veut dire que le lendemain de cette vidéo, donc demain, le manga, le tome 2 devrait sortir Je te remets la date au cas où dans la barre d'infos, au cas où que je sorte la vidéo 2 jours avant Pour x ou y raison mais techniquement la sortie du tome 2 de Blue Période est pour demain Voilà Et n'hésite surtout pas à tout moment si tu aimes la vidéo à la liker, la commenter et pourquoi pas la partager Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures, je te dirais très clairement que Ouah ça fait le job, très clairement ça fait le job Voilà, Blue Période, on est sur un manga qui va se mettre à la peinture Voilà, alors après ce qui est un petit peu dommage c'est que tout soit dans les tons bleus Et qu'on est un pinceau rouge, alors oui il ressort par rapport à tout le reste Mais en même temps Bah je sais pas, je sais pas Il manque un, je sais pas, moi ça me... voilà Pour ce qui est de l'arrière Je ne l'aime pas spécialement Si on reprend des images du manga, j'ai l'impression Des scènes, ça c'est un truc que je n'aime pas Surtout là pour voir rien du tout Parce qu'on ne voit rien de spécial A part la qualité de dessin, ouais effectivement Par rapport au coup de crayon des personnages Tu auras mon avis là dessus juste après Le texte, pardon je te montre pas depuis tout à l'heure Le texte au milieu, bon ça, ça peut être sympa au niveau de la découpe etc Mais franchement, pof Et euh, comment dire Je n'aime pas en fait le fait que ça soit en couleur Le manga c'est en noir et blanc Déjà j'ai déjà du mal dans les... Quand, par exemple pour les hentai on a des pages en couleur Lire les pages en couleur Mais alors là Bah non, en fait tu laisses les pages en noir et blanc C'est très bien Il n'y a pas besoin de couleur Voilà, donc Je n'aime pas d'appeler sur les doigts Les maisons d'édition vont me détester A force de donner mon avis sur ça Ce genre de détails Mais voilà Toujours est-il Voilà Pour C'est ce que j'appelle des petites BD Moi c'est sans intérêt pour moi Mais c'est pas des trucs que je lis Après on commence comme ceci Donc c'est très très beau D'ailleurs j'adore l'illustration ici J'ai absolument rien à dire sur cette image Voilà Et on commence comme ceci Voilà Après je vais vérifier parce que Pareil ça fait une éternité que j'ai lu le bouquin Je voudrais voir s'il y a des pages entre chaque chapitre Mais il me semble pas Si Voilà Non je vais juste mettre l'image pour cacher l'autre illustration Et la page vraiment du manga Il me semble pas qu'il y ait plus de chapitres Non On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Où mon avis va être tranché en deux parties La partie rendu des personnages Et la partie décor et esthétique Enfin tu vois Le hors personnage Pour ce qui est de mon avis sur le rendu des personnages Je trouve la qualité des dessins Assez Voilà Je sais pas comment dire pour pas être méchant Ou tu vois Irrespectueux en gros Je veux pas être irrespectueux Mais franchement la qualité des dessins J'ai trouvé beurk Au niveau des personnages Autant les fonds Et donc les dessins des toiles Là il y a du haut level Là il y a du grand travail Donc je pense Tu vois que Bonjour l'assistant Tu vois Mais toujours est-il Ou alors c'est juste qu'il est plus doué Dans certains détails que dans d'autres Mais voilà La qualité des personnages Je trouve ça bof Par contre quand je vois les dessins Les illustrations Les toiles Les croquis Les fonds Bah j'en suis complètement dingue Et c'est ça qui est assez bizarre Parce que franchement Sinon les personnages Je trouve ça beurk Toujours est-il On suit donc les aventures D'un jeune homme Qui est bon à l'école Mais il n'en fait pas trop Parce que c'est pas bon non plus Il fait pas non plus rien Parce que ce n'est pas bon En fait ses parents lui ont expliqué Qu'il y avait une espèce de juste milieu Son père lui a dit une phrase Et sa mère lui a dit un autre truc Et en fait il fait un petit peu Mon père m'a dit Que si je ne faisais qu'étudier Je deviendrais un homme chiant Et sa mère Je ne sais plus où c'est Sa mère lui dit En gros Qu'il doit étudier Enfin non Qu'il doit aussi profiter de la vie Mais pas trop Tu vois c'est un mélange de ça Et en fait C'est autant un très très bon élève Mais autant il traîne justement Avec un peu des cancres qui sèchent Qui passent des nuits blanches Alors qu'ils ont école le lendemain Tu vois des trucs comme ça Et voilà Et on va suivre ce jeune garçon Qui est un peu mélangé Dans il ne sait pas trop En fait Il se contente de ce que ses parents Lui ont expliqué Pour s'adapter un petit peu à la société Et il fait un peu comme tout le monde Pour faire comme tout le monde Donc c'est à dire qu'on voit très clairement Et on nous l'explique Dès le premier chapitre quasiment Qu'il fume Juste parce que ses copains fument Et lui en fait il n'aime pas ça Il n'aime pas spécialement ça Parce qu'il n'aime pas qu'il clope Et c'est dit dans le manga Il a un paquet club qui est presque entier Et pourtant il est abîmé Donc ce qui prouve qu'il ne fume pas souvent Et donc il fume en fait juste devant les copains Pour faire genre Et qu'en gros il n'aime pas ça Et tout le tralala Et il va se mettre donc Tomber sur des créations Création du club d'art de son école Et c'est là qu'il va avoir un déclic Par rapport à l'art Bref ça je te laisse vraiment aller voir dans la barre d'infos Pour avoir un bon résumé Parce que là moi je trouve qu'il est bancal Toujours est-il En ce qui concerne le manga J'ai très très vite décroché Pourquoi ? Parce que déjà il faut savoir Donc il faut savoir en fait que moi et l'art Ça fait un petit peu Ça ne fait pas forcément très bon ménage Mais je vais t'expliquer un petit peu Moi ma vision en fait de l'art C'est les infotechniques théoriques Machin comment faire Comment faire ci Comment faire ça Je m'en tape Ça ne m'intéresse pas Ça ne m'intéresse pas non plus d'apprendre Et là dans le manga on va apprendre beaucoup de choses On va aussi apprendre beaucoup de choses Comme par exemple au niveau des universités etc Par rapport à l'art Que le fait qu'elle soit peut-être plus chère Que par rapport à toutes les universités L'art est classé tant etc Je n'en ai rien à foutre Personnellement tout ce qui m'intéresse Pareil quand je vais dans un musée Le petit carré Où il y a l'explication du pourquoi Du comment De ce que c'est la peinture C'est sûr Allez 95% Et je suis gentille Parce que j'aurais voulu dire 99% De chance que je ne le lise pas Pourquoi ? Parce que l'art Ça ne s'exprime pas par écrit Ça s'exprime par le visuel Pour moi Je précise bien pour moi Et donc moi je préfère largement Dans un musée Passer du temps à observer Vraiment la peinture Moi ce que je fais C'est que je la regarde de très loin D'abord Et après je vais zoomer dans ma tête Tu vois je vais zoomer Je vais regarder que ici Puis ici Puis ici Puis ici Là je vais hop 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 Tu vois où je vais reprendre d'en haut Et je vais redescendre Je vais reprendre Et je vais admirer en fait Toute la peinture comme ça En regardant absolument tous les détails Et après en re-observant de loin C'est ma méthode C'est comme ça Je regarde un tableau Une peinture Une création Peu importe Mais c'est comme ça que je fais Toujours est-il Toujours est-il Déjà le côté dessin Et le caractère du personnage N'ont pas trop attiré Le côté très information Etc J'ai trouvé ça Il y avait trop à un moment donné D'informations Et ça ne m'a pas du tout plu Et je dois t'avouer aussi Que honnêtement Je n'ai pas acheté ce manga Parce qu'il m'intéressait réellement Mais plutôt parce qu'il y avait Quand même une grosse hype dessus Et que je me suis dit Tiens Pourquoi Pourquoi il a cette hype Et j'ai vu aussi Deux trois vidéos De personnes qui l'avaient reçu En service presse Donc qui ont présenté Avant sa sortie Et leur avis était positif Et la façon dont ils ont parlé M'ont quand même donné envie De m'y intéresser Mais de moi-même Honnêtement Je ne l'aurais pas acheté Voilà l'autre souci Et donc en fait Il faut vraiment que j'arrête De faire ça De me dire Oui mais Oui mais non Il n'y a pas de mais C'est non Le manga ne m'intéressait pas De base Je n'ai pas à l'acheter Je n'ai pas à l'acheter non plus Pour essayer de faire une vidéo Pour te donner un avis Parce que voilà Moi il ne m'intéresse pas Il ne m'intéresse pas Et donc Tout simplement Je n'ai pas accroché à la série J'ai vraiment très vite décroché Je vois qu'il y a des messages Intéressants aussi dans le manga Mais pareil C'est un manga qui vise les 12 plus Comment te dire Bon je vais juste te dire Que je suis majeure Je pense que vous vous en doutez tous Mais je suis majeure Et tous ces mots De ne pas faire comme Ne pas faire pour plaire aux copains Bah en fait Moi Dans mon moi T'es qui en fait Pour me dire ce que j'ai à faire Tu veux que C'est cool de fumer Parce que T'as toute ta clique Enfin mon groupe On va dire mon groupe de copains Ils fument tous Ils sont qui pour me dire Que je dois fumer Personne Donc moi je ne vais pas fumer Et je ne ferai sûrement pas ça Pour être cool Et je n'ai jamais fait ça non plus A l'époque du collège Et autre Parce que je le rappelle Je n'ai pas été plus loin Que le collège Mais ils sont personnes en fait Pour me donner des ordres Et J'ai pas envie de faire ça Pour appartenir à un groupe Et si je dois faire ça en fait Pour appartenir à un groupe Fumer par exemple Parce que On revient sur lui Bien sûr Je préfère me casser du groupe Quitte à être tout seul Je m'en fous Il est sûr Je préfère largement être tout seul Parce que quand je vois Mes amitiés Les gens avec qui J'ai fait construire Dans ces dernières années Voilà Donc ça Honnêtement Voilà Moi il ne m'intéressait pas des masses Mais en même temps Le côté art J'avais en même temps Tu vois Il y avait un petit C'est un peu une relation A mon haine Mais honnêtement Ça ne l'a pas fait Et Ben voilà Après je suis très content Je l'ai lu Je sais de quoi il parle Une fois de plus Tu connais ma vision là-dessus Mais Et puis Il y a beaucoup trop de choses En fait Que j'ai De négatif En fait Déjà Rien que la qualité des dessins Pour les personnages Je répète Aurait été plus agréable Peut-être que ça serait Un peu mieux passé Mais ça n'a pas été le cas Cette vidéo critique tome 1 Est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout Pour me le faire savoir On like On commenter Et on partage Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas d'aller voir Les deux précédentes vidéos Des éditions Pika Que je te mets en recommandation Comme d'hab Ma tête de panda Les réseaux sociaux Le compte Vintel Si le cœur t'en dit Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada